salut c'est l'an j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'aimerais faire un retour sur la vidéo d'hubert qui vous a plutôt pas mal plus que j'ai vu ça donc aujourd'hui je vais décider de refaire une vidéo en rapport avec celle là plus court plus concise où je vais te montrer comment créer ton compte pour devenir livreur berit et ensuite par rapport à la suite faire des courses gagner un peu d'argent grâce à une bête si tu vas voir ça va être plutôt sympa et aussi je pense que je te referai une vidéo où on passe une soirée ensemble où je vais faire des livraisons et tu seras avec moi du coup en vidéo je vais tout prendre vidéo sur une soirée ou sur un midi mais je pense plus une soirée ce sera beaucoup plus simple parce que étant donné que les soirs c'est beaucoup plus simple vu qu'il y a moins entre guillemets de voitures qui circulent plutôt que le midi mais organise toi comme tu le souhaites et si tu veux savoir des avantages et des inconvénients lorsque tu es livreur berit je t'invite à regarder ma vidéo complète où je t'indiquerai le passage où sûrement j'en ferai peut-être une vidéo mais je pense que pour l'instant vu que je n'ai pas encore fait tu peux aller voir directement la vidéo que j'ai fait qui dure 18 minutes où dedans on verra dans le sommaire j'évoque les avantages et les inconvénients je te mets tout ça dans la description tu as juste à descendre tout est expliqué tu verras c'est ultra simple donc c'est parti pour la vidéo tout d'abord du coup je suis avec mon mac et je vais te montrer tout parce que du coup je filme avec mon téléphone et je peux pas te montrer lorsque tu t'inscris sur le téléphone mais je te mettrais quand même des captures d'écran donc tout simplement tu as une application qui est distincte à Uber Eats qui s'appelle Uber Driver qui n'est pas que pour prendre des gens en tant que taxi Uber tu peux faire aussi des livraisons Uber Eats dessus et donc du coup on se retrouve sur le site Uber Eats tout simplement donc je vais te mettre une capture d'écran possiblement sur la gauche ou sur la droite de ma tête tu verras ça sera beaucoup plus simple et du coup on se retrouve sur le site d'Uber on est sur la page d'Uber officiel avec l'Ivoire et Uber Eats en France donc tout d'abord il va falloir que tu te crées un compte donc voilà je t'invite à rentrer toutes les données que ce soit ton prénom ton nom ton adresse mail un mot de passe et un même un code d'invitation que je te mets sur l'écran si tu veux t'inscrire en tant que l'Ivoire Uber Eats et le code d'invitation est comme un lien de parrainage en gros c'est à dire que si tu rends par exemple mon code que je te mets juste ici et bien lorsque tu auras fait X livraison je crois c'est 50 ou 100 je sais plus et bien je touche un petit pourcentage en plus alors que toi ça te change que dalle en fait c'est à dire que tu gagnes quand même le prix des courses et moi ça me rajoute un petit plus donc ça peut être vraiment sympa si tu le fais et donc voilà ensuite après t'as juste à t'inscrire pour devenir courtier donc sur la page d'Uber Eats tu retrouves toutes les informations quand tu es livreur que ce soit des petits conseils des petites astuces et ainsi que toutes les étapes lorsque tu veux t'inscrire lorsque tu veux t'inscrire pour devenir livreur donc tout d'abord ça passe par l'inscription comme je te l'ai dit ensuite tu as quelques documents requis que ce soit une carte d'identité un extrait kbis parce que oui tu es en tant d'entrepreneur lorsque tu fais des livraisons Uber Eats donc il va falloir que tu te crées un statut d'auto-entrepreneur ça aussi on va le faire dans la vidéo dans un instant il va falloir aussi que tu achètes le sac Uber Eats parce que je... personnellement... pourquoi tu t'éteins toi ? personnellement j'ai acheté le sac Uber Eats il y a d'autres gens qui le font avec un des sacs d'autres marques et du coup j'ai préféré directement acheter le sac Uber Eats pour ne pas avoir des problèmes avec les restaurateurs ou même parce qu'il est très pratique le sac Uber Eats parce qu'on peut mettre jusqu'à 4 sacs dedans ce qui est très pratique parce que tu peux prendre soit une course mais des fois tu prends un bras de deux donc voilà donc pareil je te dis tout ça dans l'autre vidéo après tu vois donc les véhicules autorisés tu as accès au vélo et au vélo à assistance électrique voilà la Bafac, s'enregistrer à la TVA donc tu retrouves pas mal d'informations sur cette page c'est vraiment très pratique voilà concernant les documents requis tu vas devoir te rendre sur le guichet des entreprises donc pareil je te mets un lien dans la description et en fait c'est ultra simple donc tu vas devoir d'abord aussi te créer un compte sur le guichet des entreprises donc voilà du coup tu as parlé sur tes démarches normalement tu vas avoir aucune démarche moi j'en ai une parce que du coup c'est mon statut d'auto-entrepreneur pour que je puisse faire Uber Eats en fait sur ce site tu peux créer ton entreprise tu peux créer plein de sociétés pas que forcément pour les auto-entrepreneurs ce site est très bien quand tu veux créer ton entreprise que ce soit sous n'importe quelle forme et du coup toi tu vas devoir créer un nouveau dossier et en gros tu vas devoir suivre toutes les étapes qui sont indiquées pour ensuite créer ton statut donc si tu as des questions ou si tu as des choses que tu ne comprends pas je referai possiblement une vidéo juste comment avoir son extrait KBIS pour ensuite Uber Eats mais sinon en attendant je te mets un lien dans la description qui t'amène sur une vidéo que j'ai suivi pour créer mon statut d'entrepreneur et avoir mon extrait KBIS normalement une fois que tout est terminé ta démarche va être envoyée auprès du guichet des entreprises et normalement tu vas devoir attendre entre deux semaines et un mois pour recevoir ton extrait KBIS par la poste donc tu vas avoir aussi besoin de prendre une photo de ton visage centré pour qu'il puisse reconnaître avec la carte d'identité que ce soit bien toi donc une photo aussi de la carte d'identité et du coup il va aussi te falloir que tu obtiennes un extrait de quasi-judiciaire numéro 3 donc tu vas faire une demande sur quasi-judiciaire-justice-gouv.fr sur le ministère de la justice tout simplement tu vas devoir faire une demande pour ton extrait de quasi-judiciaire mais attention une fois que tu as ton extrait ne le rentre pas tout de suite dans l'application Uber Eats parce que sinon ça ne va pas marcher et il y a de fortes chances qu'après ils te bloquent ton compte parce qu'ils disent que c'est un document frauduleur donc c'est juste qu'en fait ce n'est pas le bon document qui vole du coup pareil je te mets un lien dans la description et du coup je te ramène sur un lien qui moi m'a indiqué sur un forum et ensuite te ramène sur form.jeodeform.com en gros qui est le site où tu vas rentrer ton identifiant d'extrait de quasi-judiciaire et tu vas avoir un document signé Uber Eats que tu vas devoir rentrer pareil je ne t'inquiète pas je te mets des captures d'écran pour tout que ce soit des captures d'écran de mon Mac ou que ce soit des captures d'écran de mon téléphone aussi pour les documents parce que du coup tu utiliseras l'application plus que ton Mac pour faire de la livraison ce qui est logique mais comme ça tu peux voir les deux aspects pour t'inscrire sur Uber Eats mais du coup tu pourras t'inscrire et créer ton compte sur ton téléphone ou sur ton Mac mais ensuite quand ce sera tous les documents tu vas devoir rentrer directement sur l'application Uber Driver comme je t'ai dit et du coup voilà pour l'extrait de quasi-judiciaire tu rends toutes tes informations tu as un document et ce document tu peux le mettre comme en tant qu'extrait de quasi-judiciaire sur l'application Uber Eats et voilà après normalement ça peut prendre entre une et deux semaines pour que ton compte soit validé ça dépend en fait de la réactivité moi j'ai eu un problème lors de la première création de mon compte qui a été bloqué parce que du coup j'avais mis cet extrait de quasi-judiciaire et pas le document que j'ai obtenu en rentrant le quasi-judiciaire sur le forum et du coup j'ai essayé de contacter le service qui n'a rien pu faire pour ma demande de création de compte du coup j'ai dû recréer un compte et en fait pour la manip du téléphone j'ai mis un autre numéro de téléphone donc j'ai mis celui-là de mes parents pour qu'il soit dédouané et que du coup je puisse utiliser à nouveau mon numéro de téléphone pour me créer un nouveau compte vu que j'ai rentré tous les bons documents ça a été validé une journée après je crois mais il ne faut pas hésiter lorsque vous créez votre compte sur Uber Eats à insister sur les demandes à insister sur il y a des aides sur l'application il y a une section aide où vous pouvez poser des questions même si c'est des robots qui répondent ça amène généralement à un humain ou quelqu'un vous pourrez dans tous les cas faire des livraisons Uber Eats même si je sais que pour certains ça peut être ultra compliqué comme moi ça l'était un petit peu je connais un ami à moi que ça n'était pas du tout compliqué il y a beaucoup de gens dans les commentaires de l'ancienne vidéo qui m'ont dit qu'ils avaient du mal aussi sur certains points que ce soit sur le compte qui est bloqué ou parce qu'il y avait trop de livreurs dans la ville et pour ça malheureusement je ne peux rien y faire pour le nombre de livres dans la ville j'ai un ami pareil qui a été bloqué et en fait ça s'est débloqué au bout de 2 ou 3 semaines ça s'est débloqué comme ça il n'y a pas de raison valable je pense que si vous insistez avec le service peut-être qu'il y a moyen que ça puisse passer si vraiment vous êtes pressé ou que vous voulez travailler le plus rapidement possible comme moi ça l'était au tout début et ça l'est encore aujourd'hui mais voilà en tout cas si tu as des questions n'hésite pas à les poser dans les commentaires j'y répondrai ou quelqu'un pourra t'aider à y répondre pareil si cette vidéo t'a plu je te laisse me le dire dans les commentaires laissez un petit j'aime et t'abonner si tu aimes mon contenu c'était Doréon je te dis à la prochaine passe une bonne journée salut 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 salut